Mange ce rouleau, la vérité présente, pure, et sans mélange. Note, toutes les citations proviennent d'Ellen G. White et tous les versets bibliques sont issus de la version 8 secondes, sauf mention contraire. Chapitre 2. Le plan. Qu'est-ce qui nous a été annoncé concernant la parole de vie afin que nous puissions être en communion avec les apôtres ? 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, 2. Ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, 2. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 1. Épitre de Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'à 3. 2. Parmi les choses que les apôtres nous ont annoncées, 3. Qu'est-ce qui est la plus importante ou la plus certaine ? 4. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, 5. Que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 5. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. 7. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, 6. Quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, 7. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. 18. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne, voire Matthieu 17, 1 à 6, 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, 2 Pierre 1, 16 à 19, qui porte le symbole de l'étoile du matin, dans la Bible. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Apocalypse 22, verset 16. Quelle prophétie dans la Bible parle de la venue d'un astre, étoile, faisant ainsi référence à la venue ou la naissance de Jésus-Christ. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab, et il abat tous les enfants de Seth, nombre 24-17. Il y a aussi une prophétie sur le lieu où le Christ devrait naître. Laquelle, un étoile, Bethlehem et Frata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte au temps ancien, au jour de l'éternité de ses pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Miché 5, 1 et 2, 4. Il assemble à tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. 5. Il lui dire, à Bethlehem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Si c'est toi, Bethlehem, terre de Judas, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Judas, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. Matthieu 2, 4 à 6, qui furent les premiers à discerner l'accomplissement des prophéties relatives à la première venue ou la naissance de Christ. Et pour quel objectif final ? Un Jésus étant né à Bethlehem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem, de Hédir, où est le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu 2, versets 1 à 2, Note, l'objectif final d'adorer le Christ fut abouti par le traçage et la compréhension de la parole des prophètes. Est-ce que le Saint-Esprit a réellement besoin de nous annoncer la prophétie, des choses qui doivent se passer dans l'avenir, pour nous instruire et nous conduire dans toute la vérité ? Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. L'Évangile selon Jean, 16, verset 13.